Aujourd'hui, je veux te parler des 5 grandes erreurs qui ont complètement freiné, voire stoppé ma progression sur des périodes plus ou moins longues. Dans cette vidéo, je vais d'abord aborder les pires erreurs liées à l'entraînement. Si tu ne veux pas manquer la sortie des prochaines vidéos qui traiteront des erreurs liées à l'alimentation, à la récupération, au mental et au mindset lié à l'entraînement, abonne-toi et active la cloche. Avant YouTube, je suis avant tout coaché sportif, donc si tu as besoin que je m'occupe personnellement de ta programmation d'entraînement, de ton alimentation ou de ton lifestyle, tu n'hésites pas à m'envoyer un mail à cette adresse ou à m'envoyer un message sur Instagram. Une erreur qui m'a coûté très cher quand j'ai commencé, c'est de ne pas programmer mes entraînements. Ne pas construire son plan d'entraînement, c'est comme vouloir atteindre une destination sans itinéraire. C'est impossible, tu dois impérativement structurer tes séances en choisissant dans un premier temps ton format d'entraînement et donc ton nombre de séances par semaine qui doit s'adapter à ton rythme de vie. Tu dois ensuite sélectionner judicieusement les exercices pour chaque groupe musculaire, ton volume d'entraînement, ta charge de travail, ton intensité de série, le tempo et le standard de répétition et les temps de récupération. Cette création de programme d'entraînement, c'est en fait l'élaboration de ton plan. Et avoir un plan, c'est avoir un cadre à suivre. Si chaque jour tu te pointes à la salle sans savoir quels muscles tu dois entraîner et sans te rappeler de ta dernière séance, c'est le meilleur moyen au mieux d'entraîner beaucoup trop souvent les muscles que tu aimes entraîner et de sauter ceux que tu détestes et au pire de sauter bon nombre de séances, voire de ne plus venir du tout. Pour adhérer à un plan, faut-il encore en avoir un ? L'entraînement au hasard, c'est le meilleur moyen d'avoir un physique déséquilibré ou au pire de payer un abonnement de salle mais de ne pas en voir à l'intérieur. Pour cette erreur, j'ai créé pour toi un e-book dans lequel je t'apprends à créer tes cycles d'entraînement et plus largement à créer ta programmation. Si tu veux l'obtenir gratuitement et passer à l'action, clique sur le premier lien dans la description. Il est gratuit. En une phrase, construis ton plan d'entraînement. Une chose qu'on a déjà tous vécu en tant que pratiquant passionné. Le surentraînement, est-ce que ça te parle ? Est-ce que tu as déjà ressenti un épuisement général ? Une incapacité à progresser à l'entraînement malgré toute la bonne volonté ? Des entraînements 6 jours sur 7 et malgré ça, pas une rep de plus ? Pas 1 kg de plus sur tes barres depuis des semaines, voire des performances qui dégringolent ? Eh bien mon ami, tu en fais très probablement trop. Si tu es passionné comme moi et que tu as le goût de l'effort, tu as probablement la croyance de penser que si tu en fais plus, tu auras plus de gains. C'est vrai, jusqu'à une certaine limite. Dans mon cas par exemple, le PPL 2 fois par semaine ne me convient pas au long terme. Je peux supporter 6 séances semaine environ 3 à 4 mois. Passé ce laps de temps, je sens que je m'épuise et que mes tendons ne récupèrent plus et s'enflamment. On a tous notre propre limite de volume et de fréquence d'entraînement maximale. Sache qu'elle peut bouger en fonction des périodes et de l'environnement dans lequel tu évolues. Boulot, stress subi, sommeil, alimentation, multi-activité physique, apport énergétique, problèmes de santé et j'en passe. Tous ces facteurs vont énormément influencer ta capacité à supporter ton volume d'entraînement. Il m'est bien évidemment impossible de te donner un volume optimal pour l'hypertrophie puisqu'on est tous complètement différents avec des rythmes de vie plus ou moins impactants. Cependant, je vais quand même te donner ce qui pour moi correspond à un volume et une fréquence d'entraînement tenable au long terme pour un rythme de vie moyen et une génétique normale. S'entraîner en upper-lower deux fois par semaine avec des séances différentes à chaque fois. C'est-à-dire que tu ne réalises pas les mêmes exercices sur ta séance du début de semaine et de fin de semaine. Cela va t'empêcher de solliciter les mêmes schémas moteurs et les mêmes angles articulaires t'évitant de générer une fatigue précoce. Pour ce qui est du nombre de séries par muscle et par semaine, je te conseille de viser entre 12 et 20 séries pour les gros muscles et entre 8 et 16 séries par semaine pour les petits muscles. Ces fourchettes de séries sont très larges, mais encore une fois c'est une donnée qui est à individualiser en fonction d'une multitude de facteurs. Si tu veux en savoir plus sur le volume, je t'oriente vers ma vidéo « Le volume d'entraînement parfait ». Sache que tu es dans le bon volume tant que tu progresses sur tes séries effectives et que tu ne rentres pas dans un processus inflammatoire. En une phrase, le trop est l'ennemi du bien. Ah, le choix des exercices. Le problème avec le choix d'un exercice, c'est qu'il faut parfois un moment avant de comprendre qu'il ne nous convient pas. Dans mon cas, j'ai insisté pendant très longtemps sur le développé couché à la barre. Eh oui, je m'entraînais en cycle de force et ce mouvement est un obligatoire de la discipline de force athlétique. Pourtant, malgré des années de pratique, mes pectoraux et ma force au développé couché étaient toujours absents. En revanche, l'inflammation de mon pec et de mon long biceps était bien présente. En fait, quand sur le papier, ta morpho-anatomie est clairement un désavantage et que sur le terrain, les amplitudes standards du mouvement pour être compétitif te génèrent de grosses tensions articulaires, tendineuses ou musculaires, à un moment donné, il faut regarder la réalité en face. En dehors de la performance, dans un aspect purement hypertrophique, si sur un mouvement, malgré un apprentissage technique et une mise en charge progressive, tu te sens contraint au niveau articulaire, tendineux ou musculaire, essaye simplement une autre variante. Pour le classique développé couché à la barre, je te conseillerais par exemple de tester un développé décliné barre ou halter ou encore un développé couché halter ou une bonne chest press qui supprime tous trois, une partie des facteurs limitants du développé couché à la barre. En une phrase, n'insiste pas sur un exercice qui te fait mal, il en existe beaucoup trop pour se restreindre à un seul exercice. Ne change pas d'exercice quand tu en as trouvé un qui te convient. Tu as peut-être l'impression que je te dis noir puis blanc, mais il y a bien une nuance entre les deux conseils. En fait, une fois que tu as trouvé un exercice qui te convient et sur lequel tu progresses, n'en change pas. Ton corps a besoin d'un temps d'adaptation pour pouvoir développer un haut potentiel de performance sur un mouvement. Changer régulièrement d'exercice, c'est donc passer du temps à retravailler ses schémas moteurs, son gainage spécifique et ses trajectoires si c'est un mouvement libre. Tout n'est pas fixé indéfiniment. Tu peux modifier un exercice ou un angle de manière occasionnelle. Mais ne modifie pas tes entraînements toutes les deux semaines, tu perdrais du temps, crois-moi. Tu verras qu'avec le temps, ton nombre d'exercices devrait diminuer parce que tu te rendras compte des limites et des avantages de chaque exercice et tu ne réaliseras que ceux qui présentent un maximum d'avantages et un minimum d'inconvénients. En une phrase, conserve les exercices sur lesquels tu progresses et qui n'occasionnent pas de tension annexe. Une erreur que j'ai mis du temps à corriger, c'est sur un mouvement de réussir à générer la bonne tension sur le bon muscle. C'est un concept un peu fumant parce qu'il fait appel à tes sensations, mais en fait, il est essentiel. Quand tu réalises un mouvement, tu dois te concentrer à appliquer la tension sur le muscle qui doit être recruté et pas seulement grâce à la muscle connection dont nous parle Arnold, mais aussi en améliorant ton positionnement et ta gestuelle pour axer tes trajectoires plus dans l'axe des fibres du muscle ou du faisceau ciblé. Oui, ça demande de s'y connaître un minimum en anatomie et en biomécanique, mais c'est pour ça qu'il y a toujours une partie anatomie au début de mes vidéos qui traite des muscles. En une phrase, un exercice bien exécuté doit générer de l'attention sur le muscle ciblé. Pour la dernière erreur, le processus a été inverse dans mon cas. Je la réalise que depuis peu. Et oui, j'ai toujours eu une activité physique à intensité basse, modérée et élevée. Les anciens sports que je pratiquais demandaient toujours un gros travail cardiaque. Mais depuis l'ouverture de ma chaîne YouTube, mon nombre d'heures de travail et de temps passé devant le PC a explosé. Malheureusement, je me trouve dans l'incapacité de réaliser les 10 000 pas par jour ou l'heure d'effort cardiovasculaire à intensité basse, qui est pour moi le minimum vital. Je te conseille sincèrement de tout faire pour réaliser cette séance de cardio à basse intensité de manière quotidienne. C'est une excellente chose pour améliorer ta composition corporelle. T'aérer et t'oxygéner la tête si tu passes ta journée enfermée et travailler ton système cardio-respiratoire, même à basse intensité, c'est mieux que pas du tout. En un mot, marche, court, nage ou roule, en douceur et très régulièrement. Bon, j'espère que tu ne coches pas la totalité de ces erreurs. Si c'est le cas, aujourd'hui est le jour où tu arrêtes de les faire. Si tu as en tête d'autres erreurs qui peuvent grandement impacter tes entraînements, et donc tes gains musculaires, note-le en commentaire. Sur ce, c'est une fin de vidéo. Si tu as appris quelque chose, pense à la liker, à t'abonner et à activer la cloche. N'hésite pas à la partager à ton partenaire d'entraînement s'il a tendance à faire n'importe quoi sur ses séances. Et n'oublie pas de te rendre dans la description si jamais tu veux avoir mon e-book sur les cycles d'entraînement. Si jamais tu veux devenir mon élève et que tu veux qu'on collabore ensemble sur ta programmation d'entraînement, ton alimentation et ton lifestyle, tu as toutes les informations dans la description. Sur ce, je te dis entraîne-toi mieux, à très vite et gros bisous ! ...